Nous allons commencer cette vidéo par un petit récapitulatif, et je dirais même revenir à la raison pour laquelle nous avons commencé à parler des investissements, à parler des introductions en bourse, etc. Parce qu'en effet, dans les vidéos précédentes, nous sommes partis sur le postulat qu'une société, ici, celle que moi et mes copains avions créée, et bien pour celle-ci, nous voulions lever des fonds, donc lever des fonds, lever des fonds pour notre société. Et bien, dans cette vidéo, nous allons nous poser la question, pourquoi une entreprise va vouloir lever des fonds, lever des capitaux propres, et pourquoi est-ce que les personnes, comme les capitaux risqueurs, achètent ces capitaux propres ? Donc, comme je viens de le dire, nous sommes partis sur le postulat qu'une entreprise allait vouloir lever des fonds au début de sa vie pour engager des gens, créer un site web, louer des bureaux, par exemple, tout ça va dépendre de la nature de l'entreprise, bien entendu. Mais donc, dans notre cas, pour revenir à la base, moi et mes quatre amis avions cette idée d'entreprise, et on l'a finalement créée. Donc, nous avions de ce côté-ci nos actifs, qui, au départ, étaient principalement notre idée et nos compétences, et de l'autre côté, nous n'avions pas fait d'emprunt. Donc, l'entièreté de nos actifs étaient donc des capitaux propres. Et ces capitaux propres, ils étaient séparés en cinq, moi et mes quatre amis, sous la forme de un million d'actions. Donc, un million d'actions pour nous cinq. Donc, initialement, nous avions émis un million d'actions, et chacun de nous avait, donc, un cinquième, 500 000 de ces actions. Donc, ce que nous avions fait, après, c'est aller chez un investisseur initial, que l'on a appelé « Business Angel », en lui disant qu'on avait besoin de deux millions d'euros. Par exemple, je ne me souviens plus du chiffre exact qu'on a utilisé dans les vidéos précédentes, mais peu importe. Celui-ci doit donc demander une valorisation de pré-investissement, pour savoir ce que vaut l'entreprise. Et disons que, pour notre exemple, il s'avère que l'entreprise, avant investissement de deux millions d'euros, a une valeur de un million d'euros. Donc, en d'autres termes, cette valorisation nous dit que la valeur d'une action est de un euro par action. S'il y a un million d'actions, en effet, et que l'entreprise vaut un million d'euros, alors une action va valoir un euro. Et maintenant, notre « Business Angel » accepte donc de nous donner ces deux millions d'euros, en échange de deux millions d'actions, étant donné que le prix d'une action est à un euro par action. Donc, notre investisseur va nous donner ces deux millions d'euros, que j'ajoute maintenant à nos actifs, et en échange, il reçoit deux millions d'actions, que j'ajoute à nos capitaux propres. Donc, ce qu'il s'est passé, c'est que nous avons émis deux millions d'actions, en plus de nos un million d'actions, et nous les avons vendues à cet investisseur. Et donc, maintenant, nos capitaux propres deviennent tout ceci, donc trois millions d'actions. Et de l'autre côté, nous avions une valorisation pré-investissement de un million d'euros, et ça, c'était notre idée, nos compétences et nos autres actifs intangibles, auxquels s'ajoutent maintenant ces deux millions d'euros d'investissement. Donc, nous avons une valorisation post-money, post-investissement, de trois millions d'euros maintenant. En résumé, cet investisseur, pour nous avoir donné deux millions d'euros, va recevoir deux millions d'actions, donc deux tiers de la totalité des actions de l'entreprise actuellement. Il va donc posséder 66% de l'entreprise. Après ça, si nous avions encore besoin de capitaux, nous allions recommencer. On se souvient de l'investissement de série A, B, C, etc. La différence avec le business angel, c'est que les investissements suivants seront faits par des capitaux risqueurs, qui, eux, sont des investisseurs professionnels, qui gèrent l'argent d'autres personnes. Mais donc, ceci, c'était en quelque sorte une levée de fonds privés, ce qui signifie que jusque-là, cette société est une société privée. La seule manière qu'elle aura de lever des fonds, c'est d'aller chez les acteurs privés pour demander des investissements. Nous parlerons plus en détail des différents types d'investisseurs privés dans des vidéos ultérieures, parce qu'ils sont plus nombreux que les deux dont nous avons déjà parlé, les business angels et les capitaux risqueurs. Mais donc, les actions de notre société ne seront pas vendues à la bourse de manière publique. C'est donc une entreprise privée jusqu'ici. Maintenant, dessinons une seconde entreprise, avec les actifs de ce côté. Ceux-ci peuvent inclure des liquidités, des immeubles, par exemple aussi, des immeubles, d'autres brevets, je ne sais pas, des brevets en tout genre, etc. Et tout ça va encore une fois dépendre de la nature de l'entreprise, bien sûr. Mais donc, de l'autre côté maintenant, nous avons les capitaux propres qui sont divisés en plusieurs groupes. Par exemple, une partie qui va à un capital risqueur, donc cette partie-ci va à un capital risqueur au moment où l'entreprise est encore privée. Une autre partie qui appartient par exemple au fondateur. Les fondateurs ici, cette partie-ci appartient au fondateur. Et maintenant, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, une entreprise privée qui veut lever une large quantité d'argent peut annoncer qu'elle va aller sur le marché public et faire ce qu'on appelle une introduction en bourse, une IPO en anglais. Donc, jusque-là, l'entreprise est privée. Les investisseurs et les fondateurs qui possèdent des actions jusque-là ne peuvent pas aller à la bourse de Paris par exemple et vendre leurs actions. Peut-être qu'ils peuvent trouver un autre acteur privé et qu'ils pourraient vendre leurs actions, mais ils ne peuvent en tout cas pas le faire publiquement. Donc, s'ils veulent lever des fonds, l'entreprise va devoir aller chez un investisseur, monter un dossier, valoriser l'entreprise, négocier avec les investisseurs, etc. comme on l'a déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Maintenant, si l'entreprise veut lever énormément de fonds, disons 100 millions d'euros maintenant, ce qui est une trop grosse somme pour un seul investisseur privé, et que les actionnaires veulent pouvoir vendre leurs actions facilement également, l'entreprise peut se lancer sur le marché public en faisant ce qu'on appelle une introduction en bourse. On vient de le dire donc IPO. En français, on utilise encore souvent le terme anglais IPO. Donc, après tout le processus dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, la recherche d'un souscripteur principal, la valorisation, la création d'un syndicat si nécessaire, l'inscription à l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui est donc l'attribution d'un nom aux actions de la société. Dans notre cas, c'était des chaussettes, donc pourquoi pas chausses, par exemple. Bref, après tout cela, les actionnaires pourront aller sur n'importe quelle bourse, la bourse de Paris, la bourse de Bruxelles, le Nasdaq, etc., pour vendre leurs actions publiquement. Donc, une IPO, c'est essentiellement la même chose qu'un investissement privé. On va valoriser dans un premier temps l'entreprise pour donner une valeur aux actions existantes. C'est le travail là du souscripteur principal de la banque d'investissement. Elle va faire un modèle et disons ici que la valorisation de l'entreprise est de 50 millions d'euros. La valorisation de notre entreprise actuelle est de 50 millions d'euros. Et comme l'entreprise, à ce moment-là, avait émis, disons, 5 millions d'actions, donc 5 millions d'actions, c'est ce qu'elle avait émis, il ressort de l'analyse que le prix d'une action de cette entreprise est de 10 euros par action, bien sûr, avant l'introduction en bourse. Ensuite, le CA, le conseil d'administration, décide d'émettre une quantité d'actions en fonction des fonds que l'entreprise veut lever. La grosse différence, c'est que dans ce cas-ci, les fonds viennent du public. Ils peuvent venir de multiples investisseurs. Ces nouveaux fonds propres vont être divisés en beaucoup de parties différentes. Dans cet exemple, disons que l'entreprise décide d'émettre 10 millions de nouvelles actions à 10 euros par action. On vient de le dire, 10 euros par action, c'est le cours actuel de l'action de cette entreprise. Mais donc, ça nous donnera un nouvel investissement de 100 millions d'euros, les 100 millions d'euros qu'on cherchait. Maintenant, ce que le souscripteur espère, et l'entreprise aussi d'ailleurs, c'est que le prix de l'action initiale est sous-évalué, que le marché est prêt à payer plus par action. Ici, si on a le prix en ordonnée et le temps en abscisse, si ici, juste là, c'est le jour de l'IPO, donc le jour de l'introduction en bourse, on espère, pardon, toujours que l'action va évoluer comme ceci. Parce que si le cours de l'action chute, ou si celle-ci est surévaluée, ça pourrait faire peur aux investisseurs, et ceux-ci pourraient ne plus vouloir acheter ces actions. D'un autre côté, si l'action est trop sous-évaluée, on pourrait ne pas lever suffisamment de fonds. Si l'action est estimée à moins de 10 euros, on n'atteindra pas les 100 millions d'euros voulus avec le nombre d'actions émises. Mais donc, tout ça, c'est un bon résumé des vidéos précédentes. Maintenant, revenons à notre question initiale de cette vidéo. Pourquoi une entreprise va vouloir lever des fonds, lever des capitaux propres, et pourquoi est-ce que des gens achèteraient ces capitaux propres, ces actions ? La réponse à la première partie de la question, nous y avons déjà répondu. L'entreprise va vouloir lever des fonds pour engager des nouvelles personnes, acheter du matériel, louer des bureaux, bref, fonctionner et s'agrandir. Maintenant, pourquoi est-ce que des gens, des capitaux risqueurs, ou personnes sur le marché public, voudraient acheter des actions de cette entreprise ? Il y a plusieurs raisons, bien sûr, mais une raison évidente pourrait être que ceux-ci espèrent que l'action prendra de la valeur. En quelque sorte, c'est de la spéculation. Si j'achète une action à 10 euros aujourd'hui, juste parce que j'espère que quelqu'un me la rachètera à 15 euros demain, on appelle ça de la spéculation en effet. Mais économiquement, pourquoi est-ce que l'action que j'achète valait la peine d'être achetée à 10 euros ? Pourquoi avait-elle de la valeur ? L'idée derrière la valorisation de ces actions, c'est que les actifs ne sont que la source des bénéfices futurs. Posséder une maison est un actif seulement parce qu'elle me donne le bénéfice de vivre dedans, ne pas avoir froid, ne pas devoir payer de loyer. Donc, tous ces actifs ont de la valeur parce qu'on estime qu'ils vont, dans le futur, générer des bénéfices et que ces bénéfices vont être redistribués comme dividendes aux actionnaires. Les actionnaires vont recevoir du cash pour avoir investi dans l'entreprise. À un niveau plus élevé, peut-être que dans le futur, une plus grosse entreprise va s'intéresser à nos actifs, à nos technologies, nos savoir-faire et que celle-ci proposera de racheter tout ceci pour, je ne sais pas moi, 300 millions d'euros par exemple, ce qui fera un prix par action de 20 euros maintenant, 20 euros par action, étant donné qu'il y a 15 millions d'actions à ce moment-là, qu'il y aura 15 millions d'actions à ce moment-là. Donc, tout ceci, les dividendes, la plus-value d'un rachat, ce sont des raisons pour lesquelles des actions peuvent avoir une valeur initialement. Ce qui leur donne de la valeur ou non. Mais sur le marché, retient que la valeur d'une action, c'est juste ce que quelqu'un est prêt à payer pour cette action. qui leur donne de la valeur ou non. C'est juste ce qui leur donne de la valeur ou non. «C'est ce qui leur donne une valeur ou non.